Bonjour tout le monde, c'est Noé de Happy Nutri et bienvenue à tous sur l'épisode 154 d'Apprenons Ensemble où on révise quelques flashcards santé accompagnés de l'IA pour nous donner son avis. Prêt ? C'est parti ! A quoi sert une analyse biologique ? Alors, à quoi sert l'analyse biologique ? Donc, question qui pourrait à premier abord paraître un peu bête, mais c'est très important de connaître pourquoi et d'approfondir aussi petit à petit. Et je suis content d'approfondir le sujet petit à petit à chaque fois qu'on retombe dessus. Donc, à quoi sert une analyse biologique ? Globalement, c'est hyper important pour examiner un échantillon. Donc, ça peut être une analyse sanguine, urinaire, de tissu aussi, salivaire j'ai envie de dire, mais bon, je ne connais pas trop avec la salive tout ce qu'on peut détecter. Donc, tous ces échantillons-là permettent d'évaluer la santé, en fait, de diagnostiquer pas mal de maladies, puis de guider le patient en fonction du résultat. Donc, prise de traitement ou non, etc., etc., etc. Alors, il y a une citation que j'avais déjà citée deux fois quand on est tombé sur cette flashcard. Ça peut paraître redondant, mais je me dois de le redire tellement c'est approprié à cette flashcard. Donc, c'est, je cite, « Tu ne peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas. » Je crois que c'est Peter Draker qui dit ça, mais je ne suis pas sûr. Et du coup, c'est hyper apparlant parce que, du coup, on a beau mettre en place plein de stratégies pour notre santé, si on ne fait pas d'analyse ou alors que, pire, on n'en a jamais fait, on ne peut pas savoir d'où on part. On ne peut pas améliorer sa santé alors qu'on passe à côté de quelque chose qui est très important, comme par exemple un facteur génétique. J'ai un exemple tout bête, j'ai peur de me tromper, mais bon, je pense que ce sera parlant. Je crois qu'il y a un marqueur génétique qui est le groupe HLA-B35 qui, génétiquement, est plus enclin à manquer de magnésium. Dans ce cas-là, si l'individu ne fait pas d'analyse pour vérifier s'il a ou pas ce facteur génétique-là, il ne saura jamais qu'il est plus enclin à manquer de magnésium. Et du coup, il a beau prendre ses compléments, ce n'est pas que ça ne servira à rien, parce que c'est toujours mieux de combler les carences, mais il sera toujours en déficience, c'est ça que je veux dire. Mais bon, c'est juste un exemple, je me suis trompé sur le facteur génétique, mais c'est pour montrer à quel point c'est hyper important de mesurer avant de vouloir améliorer. Bref, grosso modo, c'est essentiel en tout type de médecine, que ce soit médecine générale ou complémentaire, c'est crucial pour comprendre au minimum le corps, et parfois même avant que certains problèmes surgissent. Voilà, passons à la vérification, c'est parti. Une analyse biologique sert à évaluer la santé d'une personne en mesurant divers composants et marqueurs biologiques dans le sang, l'urine ou d'autres échantillons corporels. Une analyse biologique implique la collecte d'échantillons corporels, comme le sang, l'urine, la salive, qui sont ensuite analysées en laboratoire pour détecter des anomalies ou surveiller divers paramètres de santé. Voici quelques exemples courants d'analyses biologiques et leurs utilisations. Analyse de sang, hémogramme, NNFS. Mesure les différents composants du sang, comme les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes, utilisées pour détecter des infections, anémies, leucémies, etc. Dosage des électrolytes. Mesure les niveaux de sodium, potassium, calcium, etc. pour évaluer l'équilibre électrolytique et la fonction rénale. Bilan hépatique. Évalue la fonction du foie en mesurant les enzymes hépatiques, la bilirubine et les protéines. Profil lipidique. Mesure les niveaux de cholestérol et de triglycérides pour évaluer le risque cardiovasculaire. Analyse d'urine. Bandelette urinaire. Détecte la présence de glucose, protéines, sang, leucocytes, etc. pour diagnostiquer des infections urinaires, diabète, maladie rénale. Culture d'urine. Identifie les bactéries responsables d'infections urinaires. Pense à une analyse biologique comme un check-up technique pour une voiture. Tout comme un mécanicien vérifie l'huile, les freins et les niveaux de liquide pour s'assurer que la voiture fonctionne correctement. Une analyse biologique vérifie différents paramètres dans ton corps pour s'assurer que tout fonctionne bien. Oui, c'est ça. Dans certaines analyses, des réactifs spécifiques, clés, réagissent avec des biomolécules spécifiques, serrures, présentes dans l'échantillon pour produire un signal mesurable, indiquant la présence et la quantité de la substance analysée. Le terme « analyse » vient du grec « analysis », signifiant « dissolution » ou « décomposition », impliquant la décomposition d'un échantillon en ses composants pour en étudier les détails. Biologique se réfère à la biologie, l'étude de la vie. Imagine que ton corps est une usine et que l'analyse biologique est l'inspecteur de la qualité, vérifiant chaque produit sur la chaîne de production pour s'assurer qu'il n'y a pas de défauts. Les analyses biologiques sont essentielles en médecine pour Les analyses biologiques sont des outils cruciaux pour évaluer la santé. Diagnostiquer des maladies, surveiller des traitements et prévenir des complications en mesurant divers paramètres biologiques dans les échantillons corporels. Visuel, imagine un laboratoire avec des scientifiques en blouse blanche analysant des échantillons de sang et d'urine avec des équipements sophistiqués, générant des résultats sur des écrans. Pour te souvenir des utilisations des analyses biologiques, pense à ADSP, « analyse » pour diagnostiquer, suivre et prévenir. Oh, pas mal, ça. Récapitulatif périodique, analyse biologique, évaluation de la santé par la mesure de composants corporels. Exemple, hémogramme, bilan hépatique, profil lipidique, analyse d'urine. Utilisation, diagnostic, suivi, prévention. Quelle analyse biologique mesurerait les niveaux de sodium et de potassium dans le sang ? Le dosage électrolytique. Exactement. Le dosage électrolytique est l'analyse qui mesure les niveaux de sodium, de potassium et d'autres électrolytes dans le sang. Bien joué. Merci. Continue comme ça. Chaque réponse correcte rapproche un peu plus de la maîtrise totale de ces concepts. C'est quoi le cervelet ? Alors, voici la flèche card inédite. Donc, le cervelet, bon, je ne voulais vraiment pas grand-chose dessus. Mais déjà, rien qu'à son nom, on peut comprendre que c'est, d'un point de vue étymologique en tout cas, un petit cerveau situé dans notre cerveau. Parce que déjà, je sais qu'on l'appelle parfois en science le petit cerveau. Puis voilà, on le verra dans la vérification, mais rien qu'à observer la racine latine du cervelet, on peut supposer que ça signifie petit cerveau aussi. Et au niveau de ses fonctions, je pense que c'est aussi le cas. Que dire dessus ? Je ne connais pas grand-chose dessus. J'en avais parlé avec une amie il n'y a pas longtemps. Petit hashtag Inès. Et je sais qu'il a un rôle important dans tout ce qui est coordination des mouvements. Je sais aussi qu'il joue un rôle dans la cognition, concentration et attention. Je crois qu'il y avait aussi un délire avec la moelle épinière, mais peut-être que je me trompe parce que je sais que le cervelet est assez petit et qu'il se trouve à l'arrière-bas du crâne. Et du coup, je pense que c'est cette partie, le cervelet, qui est le plus rapproché de la moelle épinière. D'ailleurs, je me demande comment c'est chez les autres mammifères qui ont un cerveau, j'allais dire, plus développé que le nôtre, mais on ne sait pas trop. Mais je pense notamment aux orques et aux dauphins, qui ont un cerveau plus développé, en tout cas en termes de volume. Je me demande comment ça se passe au niveau du cervelet aussi. Bref, là c'est un autre sujet. Je me permets de divaguer parce que je ne sais pas quoi dire d'autre. Et je suis assez curieux, je suis assez curieux. Donc c'est parti, passons à la vérification. Let's go ! C'est quoi le cervelet ? Le cervelet est une partie du cerveau située à l'arrière de la tête, sous les hémisphères cérébraux. Il est principalement responsable de la coordination des mouvements et de l'équilibre. Équilibre. Le cervelet traite les informations sensorielles reçues de diverses parties du corps et du cerveau pour affiner et coordonner les mouvements moteurs. Voici quelques-unes de ses fonctions clés. Coordination des mouvements. Le cervelet ajuste les mouvements volontaires pour les rendre fluides et précis. Il reçoit des informations de la moelle épinière, du système vestibulaire, oreille interne et des hémisphères cérébraux. Équilibre et posture. En intégrant les signaux sensoriels de l'oreille interne et des muscles, le cervelet aide à maintenir l'équilibre et la posture. Apprentissage moteur. Il joue un rôle crucial dans l'apprentissage des compétences motrices répétitives, comme jouer du piano ou faire du vélo. Pense au cervelet comme un chef d'orchestre qui s'assure que chaque section de l'orchestre joue en harmonie, permettant une exécution parfaite de la symphonie. Les mouvements du corps. Le cervelet utilise des circuits neuronaux spécifiques où les signaux clés des neurones moteurs se lient au récepteur, serrure, des neurones cibles, modulant ainsi la précision et la coordination des mouvements. Le mot cervelet vient du latin cerebellum, diminutif de cerebrum, signifiant petit cerveau, reflétant sa fonction et sa position sous le cerveau principal. Imagine le cervelet comme un coach personnel de fitness qui ajuste constamment tes mouvements pour que tu ne trébuches pas pendant ta séance d'entraînement ou ton cours de danse. Les troubles du cervelet peuvent entraîner des problèmes de coordination et d'équilibre, connus sous le nom d'ataxie cérébelleuse. Les lésions cérébelleuses peuvent résulter de causes diverses, telles que des AVC, des tumeurs, des infections ou des maladies dégénératives. Conclusion Le cervelet est une partie essentielle du cerveau, jouant un rôle crucial dans la coordination des mouvements, l'équilibre et l'apprentissage moteur, en intégrant et en ajustant les informations sensorielles et motrices. Visuel Imagine un chef d'orchestre, le cervelet, debout devant un orchestre, les muscles et les mouvements du corps, dirigeant chaque section avec précision pour créer une performance fluide et harmonieuse. Pour te souvenir du rôle du cervelet, pense à Cervelet, coach de coordination. Il s'assure que tous tes mouvements sont coordonnés et fluides. Bien parlant, ça. Récapitulatif, périodique Cervelet Partie du cerveau située sous les hémisphères cérébraux Fonction Coordination des mouvements Équilibre Apprentissage moteur Trouble Ataxie cérébelleuse Problème de coordination et d'équilibre Quelle est la fonction principale du cervelet dans le corps humain ? Du coup, sa fonction principale au cervelet, c'est la coordination des mouvements. D'ailleurs, je trouve ça très parlant de ton petit tips mnémotechnique du coach de coordination. Parfait. Tu as bien compris que la fonction principale du cervelet est la coordination des mouvements. Je suis ravi que tu trouves le moyen mnémotechnique utile. Excellent travail. Continue à assimiler ces informations avec autant d'enthousiasme. Tes efforts portent leurs fruits. Parle-moi rapidement du cervelet chez d'autres mammifères qui ont un cerveau assez développé comme les orques ou les dauphins, s'il te plaît. Chez les mammifères ayant un cerveau très développé comme les orques et les dauphins, le cervelet est également bien développé et joue un rôle crucial dans la coordination des mouvements complexes, l'équilibre et l'apprentissage moteur. Comme chez les humains, le cervelet des orques et des dauphins intègre les informations sensorielles et motrices pour affiner et coordonner les mouvements. Ces mammifères marins possèdent un cervelet proportionnellement plus grand que celui des humains, ce qui reflète leurs besoins en coordination motrice fine pour des tâches comme la nage, les acrobaties et la communication sociale complexe. Coordination des mouvements. Les mouvements fluides et précis nécessaires pour naviguer dans l'eau, sauter et réaliser des acrobaties aériennes nécessitent une coordination exceptionnelle, assurée par un cervelet très développé. Équilibre et posture. Le maintien de l'équilibre dans l'eau, en particulier lors de mouvements rapides et acrobatiques, dépend fortement d'un cervelet bien développé. Apprentissage moteur. Les dauphins et les orques apprennent et répètent des comportements complexes, comme les techniques de chasse sophistiquées et les interactions sociales, nécessitant un cervelet actif et performant. Le cervelet de ces mammifères fonctionne de manière similaire à celui des humains, utilisant des circuits neuronaux spécifiques pour coordonner les mouvements et ajuster les réponses motrices en fonction des informations sensorielles reçues. Étudier le cervelet des orques et des dauphins peut offrir des perspectives sur les adaptations neurologiques nécessaires pour des modes de vie aquatiques complexes. Cela peut aussi éclairer les recherches sur les troubles de la coordination et les thérapies potentielles. Conclusion. Le cervelet des orques et des dauphins est particulièrement développé, jouant un rôle essentiel dans la coordination des mouvements complexes, l'équilibre et l'apprentissage moteur, permettant à ces mammifères marins d'exécuter leurs comportements sophistiqués. Récapitulatif périodique. Cervelet chez les mammifères marins. Partie du cerveau développée pour la coordination motrice. Fonction. Coordination des mouvements. Équilibre. Apprentissage moteur. Exemple. Dauphin. Orque. Bravo pour ta curiosité et ton implication. Continue d'explorer ces sujets fascinants. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé. Et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree.